Dans cette science, on va voir un traitement, toujours l'étude de fonctions, voilà, que dérivée, on considère les fonctions u, v, w définies par du x arctangent x moins x plus x3 sur 3, v dit x arctangent x moins x plus x3 sur 3 moins x5 sur 5, et w x, x sur 1 plus x au carré moins arctangent x. Dresser le tableau de variation de u, v, w, déduire les signes de u de x, v de x, w, x. On considère la fonction f définie par f de x arctangent x moins x sur x pour x différent de 0, f de 0 égale 0. Étudier la parité de f, montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, nous avons f de x compris entre moins x au carré sur 2 moins x3 sur 3 plus x4 sur 4. Montrer que f est continu en 0 et dérivable en 0, étudier la variation i de f et tracer la courbe. Voilà, on va traiter chaque fonction séparément, voilà. Premièrement, petit a, tableau de variation de u de i, de i, d'accord. Nous avons u et dérivable et dérivable sur r comme somme de fonction dérivable. Voilà, vous avez l'arctangent et la fonction moins x plus x3 sur 3. U' de x égale 1 sur 1 plus 1 sur x au carré, la dérivée de tangente x. Ici, moins 1 plus x carré. La dérivée de x3 sur 3, c'est x carré. Égale, je peux le mettre, ici 1 plus x au carré. Ici, 1 plus x au carré moins 1, x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1. Égale 1 plus x4 moins 1 sur 1 plus x carré, x carré égale x4 sur 1 plus x au carré supérieur strictement à 0. Donc, u' de x supérieur à 0 pour tout x, pour tout x de r. Alors f, alors u est croissante, et croissante sur r. Voilà. Pour le tableau de variation de u, voilà, vous avez ici donc u' de x, u' de x, voilà. Vous avez moins l'infini plus l'infini. Ici, vous avez la fonction, ça, la dérivée s'ennuie en 0, s'ennuie en 0. Et si vous avez la fonction croissante, voilà. Donc, limite, limite en plus l'infini de u de x, égale limite au plus l'infini de x, arc tangente, limite au plus l'infini, arc tangente x moins x plus x3 sur 3, égale limite au plus l'infini, de arc tangente x plus x3, facteur plus x3, facteur de x3 sur 3, 1 tiers, moins 1 sur x au carré, qui est égal à plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini, et c'est plus sur 2, égale plus sur 2, plus l'infini, égale plus l'infini. Donc, ici, c'est plus l'infini. Demain, pour moins l'infini, moins l'infini, ici, vous avez, voilà, derrière, pour la limite au moins l'infini, je pense que c'est quelque chose de facile. Limite au moins l'infini de u de x, égale limite au moins l'infini, arc tangente x plus x3, facteur de 1 tiers, 1 tiers, moins 1 sur x au carré, 1 sur x au carré. Ici, c'est moins l'infini, ça va donner moins l'infini, ici, puis sur 2, ça, donc, ça va donner moins l'infini, moins l'infini, voilà, moins l'infini, f de 0, et de 0, c'est 0, voilà, vous avez, c'est ça, la table de variation de u de x, voilà. Je pense que ce sont des fonctions assez faciles. Voilà, maintenant, pour v, de même, on va traiter pour v, table de variation de v, donc, de v, donc, vous avez v et dérivables, dérivables sur r, comme, comme semble, comme semble, deux fonctions, deux fonctions dérivables, dérivables sur r, sur r, voilà, vous avez v prime de x égale, pour tout x de r, nous avons v de x égale 1 sur 1 plus x au carré, moins 1 plus x à carré, moins x4. Voilà, faites très attention ici au calcul, vous avez 1 plus x au carré, et vous avez ici 1 plus, moins 1, plus x au carré, moins x4, moins x4, facteur de 1 plus x au carré. J'ai rendu le même dénominateur, donc, ça va donner 1 plus x au carré, ici, j'aurai 1, je vais le multiplier par 1, ici, donc, j'aurai moins 1, plus x au carré, moins x4, ici, je vais le multiplier par x au carré, moins x au carré, plus x4, moins x6. Donc, là, ça va disparaître, ici, ici, donc, il me reste seulement, il me reste seulement, pour moi, x6 sur 1 plus x, x au carré, inférieur à 0, pour tout x de r. Voilà, donc, f est décroissante. Donc, la dérivée est négative, donc, f, v, est décroissante, est décroissante sur r, voilà. Donc, la table de variation de v, vous avez ici, v prime, v de x, donc, vous avez ici, moins l'infini plus l'infini, voilà. Vous avez, comme, pour les limites, vous avez décroissante, donc, voilà. Et c'est la dérivée, ça annule en 0, donc, vous avez décroissante, donc, vous avez décroissante, voilà. Voilà, décroissante, donc, limite au moins l'infini de f de x, égale limite au moins l'infini, de v de x, pardon, v de x, v de x, v de x, limite au moins l'infini, arc tangente, arc tangente x. Ici, je peux factoriser par x5 plus x5, facteur, j'aurai moins 1 sur x, moins 1 sur 5, moins 1, cinquième, plus 1 sur 3, x carré, moins 1 sur x4. Donc, j'ai factorisé par x4, donc, c'est plus facile. Donc, ici, ça va donner, ici, plus sur 2, ici, ça va donner 0, 0, ici, moins 5, moins 5 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, égale plus l'infini. Je pense que c'est très facile, c'est pas quelque chose de difficile ici, voilà. Voilà, ici, j'ai multiplié, j'aurai ici moins 5, il me reste ici 0, 0, moins 5, moins 5 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, plus plus sur 2, ça fait plus sur 2. Demain, pour moins l'infini, pour moins l'infini, j'aurai ici, en plus l'infini, pardon, maintenant, en plus l'infini, donc, ça va donner, ici, plus l'infini, ça va donner, ici, plus sur 2, et ici, ça fait plus l'infini, ça fait moins l'infini, égale moins l'infini, voilà, donc, égale moins l'infini. Et c'est 0, ça va donner 0, voilà. c'est ça le tableau de variation de 2dx on a terminé maintenant on va traiter v w sont des choses assez simples w w et dérivables sur sur r comme son son de fonction dérivables sur r sur w w prime de x est égale voilà je vais dériver ici ça fait un plus x au carré voilà ici la dérivée de x ça fait un ça fait un plus x au carré moins x fois 2x le dérivée de un plus x au carré c'est 2x donc le moins 1 sur un plus x au carré le dérivée de octobre x ça va donner ici 1 moins x au carré sur un plus x au carré au carré x au carré aux carrés 1 sur un plus x au carré j'aurais deux nominateurs ça va donner un plus x au carré au carré ça fait ici à moi x au carré mois six au carré sauf est moi qui s'est assez moins deux x au carré moins 2x au carré sur un moins 1 1 plus x au carré au carré donc inférieur à 0 donc 2g et 2g prime d'ex affaires restricte aux gens pour x de r x de r voile donc w et des croissants sur r voile nous pour la table de variation w donc ici ou à l'infini plus l'infini c'est ça va s'annuler en zéro on a qu'elle est négatif négatif donc ça va donner de même ici limite le mytho plus l'infini de w x égale limite au plus l'infini de ici un plus x un plus x car ça fait x sur un plus x au carré le plus un mois à à tangente x ça fait c'est limite au plus l'infini de factoriser par x a fait ici et si ça fait 1 sur x 1 sur x plus x 1 sur x plus et j'ai factorisé par x au carré au dominateur j'ai factorisé donc il me reste seulement les factoriser ici par x x et par x pour séparer le mois à tangente x ça fait ici le tout va donner et si on va donner plus ça fait ça fait un surplus l'infini donc ça va donner 0 moins puis sur 2 donc égale moins puis sur 2 égale moins puis sur 2 de même ici on au moins l'infini moins l'infini ça va donner moins l'infini mois l'infini ça va donner moins puis sur 2 ça fait moins moins puis sur 2 ça fait plus la puissante voie ici puissante 2 je pense que ce très facile les limites au moins l'infini au moins l'infini d'actant j'en suis moins moelle un infini moins 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 puissante de limite au moins l'infini du arc tangente x égale moins puissante 2 avec le Ça va donner plus sur 2, puis sur 2. Et ici, ça va donner 0. Donc, ça va donner plus sur 2. Et ici, je remplace par 0. Ça va donner 0. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça le tableau de variation des trois fonctions. Maintenant, on va donc vous demander le signe. Le signe de ces fonctions. On va dresser un tableau. Donc, vous avez. Donc, ce que nous avons trouvé. Tableau de signe. Petit but. Tableau. Tableau de signe. Dessine. Dessine. Deux. Deux. U de x. V de x. Et double v x. Donc, on va. Donc, voilà. Ici, voilà. Ici. U de x. V de x. Et double v x. Ici, x. Ici, nous avons trouvé moins l'infini plus l'infini. Ici, nous avons trouvé les fonctions 100, 11, 0. Tous. 100, 11, 0. Voilà. Je pense que nous avons trouvé. Donc, nous avons ici la fonction de trouver qui est ici. Et c'est positif. Négatif. Ici, négatif. Positif. 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 Négatif. Négatif. Voilà. Donc, voilà. Nous avons trouvé. Voilà. C'est ça le tableau de variation de U de x. V de x. W de x. Voilà. Maintenant, on va passer à notre fonction. La fonction que nous avons. Voilà. Donc, la fonction f de x. Je vais la noter. F de x. Égale. Arc tangente. X moins x. Moins x sur x. Pour aussi x différent de 0. Et f de 0. Égale 0. Donc, premièrement, on va montrer qu'elle est paire. La parité. Étudions la parité. Étudions. Deuxièmement. Petit a. Étudions la parité de f. La parité de f. De f. Voilà. Nous avons. Soit x appartient à R étoile. Nous avons f de moins x. Moins x. Le domaine est symétrique par rapport à 0. Donc, moins x appartient à R étoile. Et nous avons f de moins x. Égale arc tangente. Ici, je peux l'écrire. Arc tangente moins x. Sur moins x. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Moins 1. Ici, je peux écrire cette fonction-là. F de x. Je peux l'écrire. Arc tangente. Arc tangente x. Sur x. Moins x sur x. Ça fait arc tangente x. Sur x. Moins 1. Donc, moins 1. La fonction. La fonction arc tangente est impair. Et impaire. Donc, f de moins x. Égale. Moins arc tangente x. Sur x. Sur moins x. Moins 1. Égale arc tangente x. Arc tangente x. Sur x. Moins 1. Qui est égale f de x. Donc, c'est-à-dire. Et on a f de 0. F de 0. Égale 0. Donc, quel que soit x appartient à r. Nous avons moins x appartient à r. F de moins x. F de moins x égale f de x. Alors, 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 f est paire. Voilà. F est paire. Donc, il suffit d'étudier la fonction sur la moitié de domaine. C'est-à-dire 0 plus la file. Voilà. Donc. Voilà. Maintenant, nous avons... On va montrer... Montrons. Je vais suivre. Montrons. Montrons. Quel que soit x supérieur à 0. Nous avons moins x au carré sur 2 inférieur à la f de x inférieur à moins x au carré sur 3 plus x 4 sur 5. Voilà. Nous avons trouvé que la fonction... Nous avons trouvé pour tout. D'après la première question. D'après un petit... D'après... D'après... Premièrement petit b. Nous avons... Quel que soit x supérieur strictement à 0. Nous avons prouvé du x positif. Positif. Et vdx négatif. Nous avons vdx. Voilà. Vdx négatif. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Quel que soit x supérieur strictement... Quel que soit x supérieur strictement à 0. Nous avons arc tangente. Arc tangente x moins x plus x 3 sur 3. Supérieur strictement à 0. Supérieur égal à 0. C'est-à-dire... Quel que soit x supérieur strictement à 0. Nous avons arc tangente x moins x supérieur à moins x 3 sur 3. C'est-à-dire... Quel que soit x supérieur strictement à 0. Arc tangente x moins x sur x. Parce que x strictement positif. Supérieur égal à moins x 3 sur 2. Voilà. Maintenant, vdx négatif. C'est-à-dire... Voilà. Nous avons... Voilà vdx. Arc tangente. Arc tangente x moins x supérieur à égal à moins x 3 sur 3. Plus x 5 sur 5. Sur 5. De même... Je vais diviser par... Ou bien je vais le mettre x. C'est pour ne pas avoir... Voilà. Voilà. Moins supérieur à 0. Je vais passer à l'autre côté. Donc, arc tangente x moins x supérieur à moins x 3 sur 3. Plus x 5 sur 5. Sur 5. Je vais diviser par x. Donc, arc tangente x moins x sur x supérieur à égal à moins... Supérieur à égal à moins... Ou bien... Ah, pardon. Inférieur à égal. Inférieur à égal. Inférieur à égal. Voilà. On a trouvé que les négatives. Donc, inférieur à égal. A moins x 3... X 2 sur 3. Plus x 4 sur 5. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0. C'est ça pour cela qu'on va nous demander... Étudier l'état de variation de f. Et dresser le signe. Voilà. Donc, arc tangente x moins x sur x. Supérieur à moins x 3 sur 2. Pardon, x 2. Ici, ça fait x 3. Donc, j'ai vu x carré. x carré sur 3. x carré sur 3. Et ici, inférieur à égal. A moins x 2 sur 3. Plus x 4 sur 5. Voilà. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà. C'est très intéressant. Pour l'issue de fonction. Voilà. Maintenant, on va voir. Voilà. Je vais l'écrire ici correctement. Donc, nous avons... Voilà. Mois x 2 sur 3. Mois x 2 sur 3. Mois x 2. Exactement. Mois x 2. Mois x 2 sur 3. Mois x 2 sur 3. Mois x 2 sur 3. C'est seulement x 2 sur 3. Sur 3. Inférieur à fdx. Inférieur à moins x 2 sur 3. Plus x 4 sur 5. Maintenant, on va demander d'étudier la continuité. Voilà. Donc, étudiant la continuité. Donc, on, on, continuité. Continuité, 11h. Continuité, continuité, 11h. Voilà. Donc, limite. Quand on a, on a. Limite quand on est envers 0, plus. On va utiliser cette... 0, plus. 2 moins x au carré. Égal 0. 1, moins x 3 sur 3. Sur 3, égal 0. Et limite quand on est envers 0, plus. 2, moins x 2 sur 3, plus x 4 sur 5, égal 0. Donc, limite quand on est envers 0, plus. 2, f de x. F de x, qui est comprise, encadré à deux fonctions, égale 0. C'est-à-dire, égale 0, égale f de 0. Alors, alors, f est continué, et continue, et continue. On, on continue à droite, à droite de 0. Voilà. À droite de 0. Maintenant, en ce cas, la fonction est paire. Limite quand x tend vers 0, moins. De f de x. Je vais faire un petit changement de variable. Je vais poser x égale moins y. x, x égale moins y. Donc, et ça fait équivalent que y égale moins x. Donc, x tend vers 0, moins, équivalent que y va tendre vers 0, plus. Moins y tend vers 0, plus. x tend vers 0, moins. Donc, y égale moins x. Y égale moins x, on va tendre vers 0, plus. Donc, j'aurai une limite quand y tend vers 0, plus. De moins y. Moins y. Or, la fonction est paire. f est paire. Est paire. Donc, f est égale. Limite quand y tend vers 0, plus. De f de y. f de moins y égale f de y. Égale 0. Égale f de 0. Donc, f est continue à gauche de 0. Et continue à gauche de 0. Voilà. Conclusion. Conclusion. Nous avons limite quand y tend vers 0, plus. De f de x. Égale limite quand y tend vers 0, moins. De f de x. Égale f de 0. Alors, par suite. F est continue à gauche de 0, et continue à gauche de 0, moins. Voilà. Donc, là, maintenant, on va étudier la dérivabilité. Donc, maintenant, on va, donc, dérivabilité à gauche de 0. 11 euros. Donc, nous avons limite. Voilà. Ici, on a cette quantité. Donc, ici, soit x strictement positif. Donc, j'aurai soit x strictement positif. On a moins x au carré sur 3, inférieur à la f de x, inférieur à moins x3, à moins x au carré sur 2, plus x4 sur 5. Donc, ça fait moins x sur 3, inférieur à la f de x sur x, inférieur à la f de x sur x, égale moins x sur 3, plus x3 sur 5. J'ai divisé par x, parce que x strictement positif. Donc, limite quand y tend vers 0, plus de moins x sur 3, égale 0. Et limite quand y tend vers 0, plus de moins x sur 3, plus x3 sur 5, égale 0. Donc, limite quand y tend vers 0, plus de f de x sur x, égale 0. C'est-à-dire que limite quand y tend vers, ou bien je vais mettre f de x sur x, égale limite quand y tend vers 0, plus de f de x, moins f de 0, qui est x moins 0, égale 0. Donc, f est dérivable, égale 0, égale 0, à droite, à droite, 2 0, et f prime d, 11, 0, 2 0, égale 0. Voilà, la dérivée à droite, égale 0, de même ici, nous avons, voilà. Donc, on va dire pour, on a, donc, on a, on a, pour la dérivée à gauche, on a limite quand x tend vers 0, plus de f de x sur x, égale 0. Je vais poser de la même manière, et x égale moins y, ce qui implique que y égale moins x, moins x, x tend vers 0, plus, 0, moins, 0, moins, équivalent que y tend vers 0, plus, égale, égale, ceci équivalent, que limite quand y tend vers, zéro, zéro, plus 2 f de, moins y, sur moins y, sur moins y, égale, 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 limite quand y tend vers, 0, plus 2 f de y, f f pair, donc f moins y, égale, f de y, sur moins y, égale, moins limite quand y tombe vers 0 de f de y sur y qui est égal à 0. Voilà, d'après la dérivité à droite, j'ai la fonction espère, donc f de moins y égale f de y, c'est moins y, voilà le signe moins de moins y, donc il me reste, mon limite quand y tombe vers 0, y tombe vers 0+, 0+, de f de y sur y égale 0, c'est-à-dire que f est dérivable à gauche, c'est-à-dire que f est dérivable, dérivable à gauche, à gauche de 0, dérivable à gauche de 0, je pense qu'on s'en pose un problème ici, vous faites comme de la même manière, égale limite quand y tombe vers 0+, de f de y, moins f de 0, sur y, y moins 0, égale 0, et c'est-à-dire que f est dérivable égale f prime à gauche de 0, f prime à gauche de 0, f prime à gauche de 0, donc on va dire, on a limite, donc on a limite quand x tombe vers 0+, de f de x moins f de 0, sur x moins 0, égale limite quand x tombe vers 0, moins de f de x moins f de 0, sur x moins 0, égale 0, alors f est dérivable, est dérivable en 0, en 0, et f prime en 0, égale 0, voilà, on a étudié la dérivabilité, voilà. Voilà, c'est ça l'interdité de cette fonction, voilà, maintenant il me reste seulement la variation de f, petit e, variation de f, donc f, variation de f, f est dérivable, est dérivable sur r, sur 0 plus l'infini, on va étudier sur 0 plus l'infini, voilà, f prime de x, f prime de x, égale arc tangente x, arc tangente, arc tangente x, sur x moins 1 prime, moins 1 prime, égale, la dérivée de 1 sur x, ça fait 1 sur x au carré, moins 1 sur x, ça fait arc tangente x, arc tangente x, plus 1 sur x, fois 1 sur 1 plus x au carré, j'ai commencé, moins, la dérivée de 1 c'est 0, je commençais par, j'ai fait comme si j'ai 1 sur x, fois arc tangente, arc tangente x prime, la dérivée de 1 sur 1 sur x moins 1 x au carré, moins 1 sur x au carré, fois arc tangente x, ici, 1 sur x, fois cette quantité, voilà, donc, si ça va donner, égale, ici, ça va donner moins arc tangente, arc tangente x, sur x au carré, ici, plus 1, un x facteur de 1 plus x au carré, 1 plus x au carré, 1 sur 1 plus x au carré, d'accord, donc, ça va donner, je pense, c'est ça, arc tangente, arc tangente, voilà, arc tangente, donc, ça fait x, ça fait ici, donc, ça fait x, pardon, x sur 1 plus x au carré, voilà, ça fait donc, ça fait, je vais faire sortir ce 1 sur x au carré, ça fait 1 sur x au carré, facteur de moins arc tangente x plus x sur 1 plus x, je pense, c'est de comprendre, ici, j'ai factorisé par 1 sur x au carré, comme si j'ai fait ici, vous avez x sur x au carré, j'ai factorisé par ce x, égale, 1 sur x au carré, facteur de x sur 1 plus x au carré, moins arc tangente x, c'est quoi ? C'est cette fonction, égale, wx sur x au carré, voilà, wx sur x au carré, donc, le signe de f prime de x, est celui de wx, parce que x est positif, x au carré, je vais prendre sur 0, il vaut mieux prendre ici, donc, f, donc, le signe, le signe, de f prime, le signe de f, le signe de f, de f prime de x, est celui, est celui, de f de wx, wx, donc, voilà, voilà, le tableau de variation, voilà, f prime de x, f prime de x, f prime de f prime, f de x, f de x, voilà, vous avez ici, x, parce que la fonction est paire, donc, distribuée par par axe des ordonnées, voilà, donc, ici, plus l'infini, on nous a vendu la fonction 100 nil en 0, donc, il est dérivable en 0, ici, la fonction w, pour le signe, nous avons vu que 0 plus l'infini est la fonction, c'est au plus de w négatif, voilà, donc, voilà, ici, la dérivée, w, 0, ça, c'est-à-dire f de 0, f de 0, ça fait, nous avons dit que f de 0 égale 0, d'après la fin de l'étude de fonction, nous avons f de x égale x, arc tangente x sur x moins 1, et ici, f de 0 égale 0, donc, pour limite, limite au plus l'infini, de arc tangente x, de f de x, égale limite, en plus l'infini, ici, vous avez x sur 1 plus x au carré, moins, pardon, arc tangente x sur x, ça fait 1 sur x, fois arc tangente x, moins 1, donc, ici, va donner 1 sur x, ça fait 0, fois plus sur 2, moins 1, égale moins 1, voilà, donc, 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 qu'est-ce qu'on peut opérer, voilà, c'est ça, le tableau de variation, 2 sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici, on va dire une interprétation géométrique, nous avons, donc, avant de tracer la courbe, il faut donner à très près, interprétation géométrique, nous avons limite, ou plus l'infini, de f de x, égale moins 1, alors, la droite d'équation, y égale moins 1, est une asymptote, une asymptote, horizontale, asymptote, horizontale, à cf, à cf, au voisinage, au voisinage de plus l'infini, voilà, et on va dire, nous avons ici la dérivée sinu, donc, cf admet une tangente horizontale, nous avons limite, nous avons f prime de 0, nous avons déclé 0, alors cf admet une tangente horizontale, tangente horizontale, tangente horizontale, à cf, au point, 11, 11, au point, en haut, de coordonnées 0, on va tracer la courbe, donc, vous avez, voilà la courbe, voilà, x, y, voilà, moins 1, par exemple, je vais prendre ici, moins 1, voilà, voilà, moins 1, et c'est haut, vous avez y, égale moins 1, à la droite d'équation y, égale moins 1, donc, vous avez comme, ici, vous avez une tangente horizontale, parce que la dérivée s'annule, voilà, donc, la courbe de cette fonction, l'allure de, voilà, donc, vous avez une asymptote, de même ici, la courbe, cf, f, elle ne s'imitrie pas pour l'axe désordonnée, donc, voilà, voilà, asymptote, horizontale, vous avez ici, une droite, c'est une asymptote, horizontale, voilà, asymptote, voilà, c'est ça la courbe, c'est notre courbe, c'est comme ça, elle s'approche, voilà, c'est ça la courbe de cette fonction, c'est une fonction très importante, merci de votre attention, la prochaine vidéo, soyez rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada